Il y a une nouvelle tendance. Je vais vous parler sur une nouvelle tendance. Ils disent que Jésus est déjà revenu. Il y a un nouveau mouvement chrétien qui dit que Jésus est déjà revenu. Ils vous donnent les secrets pour savoir qu'il est déjà revenu. Comment? Accéder à l'enlèvement. Mais il est déjà là. Incroyable. Et les gens suivent ce mouvement. Ils ont de nombreux followers. Comment on dit en anglais? De nombreux suivants. Disciples. Qui croient ce mouvement? Ils sont sérieux. Ils ont tout un site internet. Des pages Facebook. Ils pensent que Jésus est déjà venu depuis longtemps. Maintenant, ils vous donnent les secrets comment? C'est parti à l'enlèvement. Il est déjà venu. Jésus est déjà venu. Il ne reviendra plus jamais. Il est déjà venu. Attachez-vous à la Bible pour ne pas être séduit. Attachez-vous. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2015. Je reviens encore sur cela. Septembre 2015. Un faux prophète français du nom de Polnioski a sorti un livre qui s'est vendu comme des petits morceaux de croix comme des béliers. Il a fait des calculs prophétiques selon lesquels Jésus devait revenir le 29 septembre 2015. En début de septembre 2015, j'ai commencé à faire des enseignements pour avertir les frères. Il y a des frères qui ont dit à leurs parents qui sont passés Jésus-Christine. Il y a une femme pasteuresse qui était pasteuresse à l'époque qui s'est repentie d'avoir été pasteuresse et qui m'appelle un jour et dit Georges, est-ce que tu es au courant de ces révélations de Jésus qui a pu le revenir le 29 septembre ? Je me suis mis à pleurer. J'ai dit sœur, est-ce à ce niveau que tu es tombé ? Hé, il me dit Georges, repends-toi, tu es orgueilleux. repends-toi Georges, tu n'écoutes jamais. Repends-toi, Jésus, il y a le 29 non pas à disposition. J'ai dit je me suis mis à pleurer, j'ai dit oh sœur, c'est à ce point que Satan veut te détourner. Tu as fait un beau témoignage de comment tu étais pastrice prêchant dans le litre en Dieu t'a délivré et c'est un vin que tu l'as délivré et il dit Georges, repends-toi. Il y avait un autre un merveilleux frère que les enfants ici aimaient le frère Jérémie. Les enfants l'aimaient quand il allait poste Skype oh tonton Jérémie non pas Jérémie excusez-moi Jérôme pas Jérémie Jérôme oh tonton Jérôme il jouait très bien sa guitare il nous bénissait avec les cantiques tellement simples. Lui aussi me contacte il me dit Georges ce que la sœur dit là c'est vrai moi-même j'ai pris la disposition j'ai déjà écrit à mes parents j'ai dit au revoir j'ai déjà dit au revoir à mon patron Jérôme Jérôme même celle qui m'appelait Yvette elle me dit j'ai déjà écrit à mon patron j'ai dit à mon patron que Jérôme revient je démissionne je me prépare avec l'enfant on a les veillés de prier tous les jours on attend Jésus j'ai fait des vidéos j'ai fait des enseignements mais j'ai dit Georges efface une vidéo de l'internet efface une vidéo tu as peur de blasphemer Jésus revient bientôt et tu Georges tu es orgueilleux efface une vidéo réponds-toi tu vas retourner à l'envers Georges est-ce en vain tout ce que tu as fait comme travail j'ai dit oh je vous parle de il y a sept ans 2015 septembre oh réponds-toi beaucoup il y a un autre là qui les deux on a fait une émission peut-être de 5 heures de temps Jérôme alors oh là là Jérôme était comme je vous l'appelle les enfants quand il appelle les enfants sont contents Jérôme l'averné très contents oh il était attaché à Jérôme tellement attaché à Jérôme ça nous a fait du mal en passant Jérôme vous savez où il est aujourd'hui il n'est plus chrétien il est devenu motivateur il fait des trucs de motivation comment il était riche voilà ce que Jérôme est devenu voilà ce qu'il est devenu ce n'est pas seulement Jérôme est devenu il y a un autre un ancien chanteur de Dombolo Cameroun tellement populaire à l'époque Marcel Bongo il chanteur c'était Fali Boucher Fali Boucher tellement célèbre alors il a abandonné tout parce qu'il a rencontré Jésus il est passé Jésus qui avait fait son témoignage lui aussi m'a permis il me dit Georges tu es insensé Boucher t'avertit Jérôme la vérité t'avertit moi-même ma famille et moi on se prépare au retour moi aussi j'ai travaillé comme j'avais un boulot de sécurité dans une compagnie j'ai dit au patron patron je donne ma démission Jésus revient bientôt le patron a dit ok bonne chance avec votre Jésus voilà j'ai fait votre démission d'abord c'est pas un problème d'accepter la démission parce que si j'avais su que vous étiez fou je ne vous aurais pas engagé en premier lieu donc j'accepte facilement d'avoir une démission beaucoup je cite le nombre des gens qui sont passés Jésus qui a fait des émissions on attendait le 29 tout le monde attendait le 29 le 29 arrive et je suis je peux être sarcastique le lendemain j'envoie un message juste pour vérifier si vous êtes toujours sur terre si vous n'êtes pas monté au ciel personne n'a répondu silence total je relance encore vous êtes toujours là Jésus les gens disent que ils se sont trompés de calcul ils se sont trompés de calcul ils sont en train de poursuivre le calcul quelqu'un dit que Jésus revient bientôt et il vend le livre l'argent là c'est pour faire quoi avec cet argent parce que Jésus revient bientôt voilà les escrocs les bandits comme ça les macros comme dit on dit au Cameroun les macros voilà c'est pour vous dire quoi mes frères et soeurs faisons attention quand t'exhortaient oh là là tu es tellement béni nous avons été bénis par le témoinage de Beugre quand ce frère prenait sa guitare avec les cantiques c'est tellement simple comme un cantique qui avait été repris en Dieu avec confort oh là là quel merveilleux quand ce homme-là louait le Seigneur Jésus-Christ oh c'était merveilleux des cantiques simples la vidéo que j'ai vue il y a quelques temps il a une chaîne où il fait maintenant la motivation comme des motivateurs il est un motivateur comment gagner l'argent comment il fait etc voilà je n'ai pas une nouvelle de Marcel Bongo ou Marcel Mba qui était un grand chanteur dans le monde connu au Cameroun dans l'impuricité qui s'est repenti pourquoi je cite ce nom ? c'est pour dire que personne n'a l'abri de la séduction et vous serez séduit si vous ne vous accrochez par la parole de Dieu vous serez séduit pour éviter la séduction mes frères excellent Christ mes enfants mes petits frères mes petits soeurs dans le Seigneur accrochez-vous la Bible lisez la Bible lisez-la accrochez-vous et ces gens certains sont retournés demandés pardon au patron ton patron il n'y est je ne te prends pas c'est fini il n'y a pas de fou dans notre compagnie maintenant si tu as écrit à papa une lettre quelqu'un a écrit comme Jérôme Lavergne il a écrit une lettre papa, maman passez une lettre je vous ai toujours prêché l'évangile vous n'avez pas voulu écouter je ne serai plus avec vous dans quelques jours ils sont même sûrs qu'ils seront au ciel ils sont sûrs qu'ils seront au ciel je veux vous dire une chose j'ai l'air de maman vers Dieu je ne suis pas sûr que j'irai au ciel je ne suis pas sûr j'implore Dieu tous les jours pour vous faire la grâce d'être au ciel j'ai encore le ticket que Satan ne me vole pas ce ticket la porte pour l'été n'est pas sûr pour ceux qui ont été scandalisés par ce qu'ils viennent de vous dire la porte pour l'été n'est pas sûr allez lire Philippiens chapitre 3 la porte pour il n'est pas sûr qu'il allait il n'est pas sûr allez lire 1er colère chapitre 9 lisez du verset 24 au verset 27 pour savoir que la porte pour n'était pas sûr donc vous qui êtes choqué quand vous dites que moi votre feuille actuellement je ne suis pas sûr si vous me demandez Jean-Tierre Céline il a dit non je ne suis pas sûr ce serait une supplice agréable pour moi de me retrouver au ciel c'est à quel point n'ayons pas cette assurance diabolique ah je suis un chrétien non entre au ciel c'est difficile la porte pour Jésus-Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est de la mort Sous-titrage ST' 501